Ciao à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour l'épisode numéro 17 Euh... 17 J'en ai marre de compter Franchement je devrais arrêter de dire les épisodes quoi, à chaque fois je me dis 17, 16, 15, on a combien J'aurais dit bienvenue pour un nouvel épisode Ok on part là dessus Donc ciao à tous, bienvenue pour un nouvel épisode Pour aujourd'hui, sport juste maintenant Je vais commencer par faire 45 minutes de vélo un peu pour transpirer Après un peu de bras Bref je me défoule un peu, j'ai pas de programme que je suis ces temps Je dois avouer, je suis un peu plus en mode sport pour me défouler, pour vider la pression Et moins sport en termes de performance Ou bien pour réussir vraiment à faire un gros programme, je le ferai plus tard Mais aujourd'hui une journée assez chargée aussi C'est une semaine qui est presque aussi violente que la semaine passée Pas mal de rendez-vous, plein de trucs à gérer On attend deux grosses réponses Une réponse pour un appel d'offres qu'on a fait la semaine passée J'en ai parlé sur une vidéo Et une réponse pour un des clients qu'on a depuis très longtemps Ça fait depuis octobre qu'on est en train de parler avec lui pour la suite du mandat qu'on a en fait Et il m'a dit qu'il me revenait dans la deuxième quinzaine de février Donc bah là il reste quelques jours avant qu'on soit fin février Donc je croise à fond les doigts pour avoir cette réponse À peine j'aurai la réponse Je prendrai la caméra pour filmer la réaction En espérant qu'elle soit positive Mais dans tous les cas je prendrai la caméra Et voilà du coup maintenant sport à fond pour me défouler Et ensuite go pour le bureau J'en ai dit qu'on a fait la caméra J'en ai dit qu'on a fait la caméra C'est marrant je trouve de voir s'il y a une répercussion entre le contenu qu'on a créé et puis si maintenant sur le contenu Sur le site web si tu vois des répercussions en terme de visite Ouais C'est assez incroyable là Ah ouais ? Ouais il y a des commentaires dans tous les sens Des collaborateurs Bon bah plus ça va Merci pour le téléphone Mike et on se tient au courant Très plaisir Salut Mike, ciao journée Ciao 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 bro ça va ? Oui et toi Ça va bien Je m'excuse j'enchaîne J'ai encore un téléphone là Ok je m'excite bien Ouais c'est cool mec C'est cool ça avance bien Et puis les projets avancent bien avec eux là C'est chouette je trouve Bon On enchaîne de nouveau aujourd'hui Là j'ai eu un téléphone avec Elvestia Environnement La boîte qui active dans la gestion de déchets On a eu une bonne nouvelle Je sais pas si vous vous rappelez Je sais plus quel épisode c'était On allait voir une boîte qui faisait de l'import à export de vanille Et qui la vendait à des boulangers Et qui la vendait à des restaurants Et on a reçu une bonne nouvelle hier On bosse avec eux C'est bon Ils ont accepté Donc on va commencer tout bientôt A bosser sur leur stratégie marketing Ce qui est super cool Une bonne nouvelle Et maintenant j'ai un call avec un de nos clients Qui est actif dans l'IT Qui aide les boîtes à devenir digital Et il va mettre en place un event C'est un hackathon Je sais pas si vous connaissez En gros c'est un mix entre marathon et hacking Et c'est un ou deux jours de pure créativité Le but c'est de pouvoir réussir à définir un problème A trouver une solution Et vraiment donner vie Le plus loin possible à cette solution Qu'à la fin on puisse vraiment avoir un truc Qui peut être testable Qui peut être implémentable Et là c'est ce qu'il va faire avec un de ses clients Et on l'aide sur la communication Sur la vidéo durant l'event Sur les photos Sur tout ce qui va englober En terme de communication à son event Et là maintenant on a environ 2h de call avec lui Pour réfléchir à ses points On va essayer un truc là On va essayer de mettre un petit fond sympathique J'ai mis un fond C'est une sorte de dessin animé d'enfant là Là vous m'entendez ? Oui Ok super Et vous kiffez mon fond de l'écran là ? C'est cool non ? Je fais style ! Oh cool ! Désolé pour le petit retard là Je suis un petit peu en mode Tetris ce matin Mais c'est bon C'est clair Ouais, pas encore Balance moi tout ce que t'as Puis comme ça je peux le voir pendant qu'on parle maintenant Et puis je peux réussir à digérer ça Bonne journée, ciao ! Ciao ! Salut ! Comment tu vas ? Bien ça ! C'est bien ? C'est bon ! Call terminé ! J'ai enchainé ! Le call avec le client qui a pris plus de temps que prévu Et j'avais un rendez-vous au bureau juste après Et qui est arrivé Je vais le faire attendre pendant quasiment 10 minutes J'aime pas faire ça mais c'est bon ! Bon rendez-vous super sympa ! Et là j'ai cet après-midi encore plusieurs téléphones Je sais plus combien j'en ai, attendez J'ai 1, 2, j'ai encore 3 téléphones Avec des personnes qui ont postulé à l'agence d'air Et j'en ai encore 9 entre jeudi et vendredi Franchement ça prend beaucoup de temps Mais je trouve trop kiffant A chaque fois, à chaque fois que j'ai un téléphone C'est une autre personne, c'est un autre parcours, c'est une autre histoire C'est vraiment super, super, super positif, enrichissant, inspirant Et je suis vraiment étonné des retours en fait Au début j'ai un petit peu l'impression de demander beaucoup aux gens En faisant une vidéo Et là en fait ce qui est trop cool Je pense que dans 70% des cas Au téléphone quand j'appelle les gens Ils me disent tous en fait qu'ils ont trop kiffé de faire la vidéo Qu'ils ont adoré en fait juste le fait de devoir faire autre chose Que simplement envoyer un CV Et juste le fait d'avoir pu utiliser un peu de leurs compétences, leur créativité Pour faire une approche En fait ils ont vraiment adoré le faire Pour l'instant j'ai vu aucun CV clairement, c'est que des vidéos Et on ne demande jamais le CV Vraiment jamais 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 Et pour moi je trouve que c'est un document qui brille trop la personne Franchement on s'en fout de l'école On s'en fout des diplômes Ce qu'on a réussi à faire, c'est pas ça qui fait une personne C'est plus l'humain qu'on a en face de nous Après nouveau je parle bien du domaine marketing et business de manière plus générale Ils sont que le marketing c'est des compétences qui peuvent s'apprendre sur le tas Pour une personne qui comme moi a quitté les grandes écoles Bah c'est pas moi qui ai commencé à me dire que je cherche des personnes qui ont vraiment un bachelor ou un master Maintenant c'est pas un malus au contraire Mais pour moi c'est voilà, tout le monde a la même chance Tout le monde a la même hauteur on va dire Et du coup le même potentiel pour réussir à avancer à fond Bref maintenant on va croquer un truc pour reprendre un peu d'efforts Et ensuite on enchaîne, téléphone et encore un rendez-vous au bureau Non, on va à pied Après on a reçu un commentaire sur une vidéo YouTube D'une dame qui disait qu'on polluait parce qu'on prenait la voiture pour aller à la COP T'avais pas vu ? Du coup on va à pied maintenant à la COP Ça va partir sur un chicken Putain quel bien fou ça fait, il fait tellement chaud ces jours là Là la vallée de Conches ce week-end faisait super chaud ici La neige fondait un peu Là je dois avouer qu'il doit faire 15-16 degrés Tellement tellement agréable Ça fait du bien, ça redonne aussi du boost je trouve Ça donne des bonnes ondes Ça donne à fond de la force et de l'énergie quoi Putain je croise tellement les doigts pour ces nouvelles qu'on attend là J'espère tellement que ça va tomber mais tellement tellement Ces deux super projets qu'on attend là Et si les deux tombent mais pfff Ça serait le top, ça serait le top Ouais t'as un call là ? Ouais j'ai un call dans 5 minutes Petite pause terminée Pris des forces Maintenant c'est parti pour une après-midi téléphone de nouveau Oui allo ? Oui ciao c'est Greg Très bien et toi ? On peut se dire tous si jamais Ça joue pour toi ? Volontiers oui Vous voyez j'ai juste l'habitude de m'envoyer Fin de journée C'est tard 20h Ça commence à venir une habitude Une sale habitude Je finis tard le taf Mais j'ai réussi à bien avancer aujourd'hui C'est cool Les projets avancent bien J'ai pas encore reçu de réponse Et je vous jure je déteste être dans l'attente Dans ce terrain d'incertitude Où ça peut être un oui ou un non Je déteste Je préfère clairement demain qu'on me dise Non ça marchera pas Que rester en attente pendant des semaines Voir des mois selon comment Je préfère qu'on me dise non Et du coup je passe à autre chose Je tourne la page Au prochain client Go j'y vais Plutôt que me faire attendre un petit peu Et J'aime pas attendre Bref en tout cas J'espère vraiment que je reste aux réponses Ces réponses Ces deux réponses Et on a reçu juste ce matin Une proposition de la part en fait D'un gros groupe C'est une grosse boîte La maison mère est basée en Espagne Et ils ont plein de succursales Un peu partout en Europe et dans le monde Et ils veulent se lancer à fond Sur le territoire suisse Sur le marché suisse Et on a reçu un mail super Super intéressant Pour un projet qu'ils ont Donc on verra Franchement c'est cool Parce que chaque semaine maintenant Il y a entre 4 et 5 demandes spontanées Et la part de boîtes de la région Qui nous écrivent pour nous dire Écoutez On aime ce que vous faites Il faut qu'on se voit pour qu'on taffe ensemble Est-ce qu'on pourrait se parler Se téléphoner Se voir pour un café C'est cool Ca prend Ca prend Ca prend Ca prend Ca prend C'est que le début C'est vraiment que le début Bon je vais rentrer à la maison maintenant Me faire une bonne bouffe Je suis seul cette semaine Ma chérie elle est encore à la montagne Avec ses parents Et le week-end qui vient C'est mon anniversaire Je suis né un 29 février Il n'y aura pas cette année malheureusement C'est ma chérie qui m'a prévu un week-end Donc je repars de nouveau Samedi, dimanche et lundi Elle m'a dit qu'il fallait que je bloque Je sais pas ce qu'on fera ensemble On verra Je vous dirai En tout cas je me réjouis à fond Mais du coup là je charbonne Comme un fou cette semaine de nouveau Je pousse à fond la machine Dans ses limites Parce que je sais que Samedi, dimanche et lundi Ca va être juste Qu'est-ce qu'on bouffe ce soir ? Qu'est-ce qu'on bouffe ? J'avais acheté à la base Des chocolats pour ce week-end Qu'on devait prendre à la montagne On les a oubliés ici Et depuis que je suis rentré C'est une bataille contre eux et moi En plus c'est des laits de rares Laits de rache Les deux rares Si vous connaissez cette marque Ils sont ouf Mais quand je dis ouf Checkez juste ça quoi Regardez hein Allez je les range Parce que sinon ça va partir en steak ce soir J'ai killé ce plat Deux secondes là Ca fait du bien une soirée un poil plus tranquille Pour aujourd'hui J'ai pas de vidéo à monter Du coup ça fait trop du bien Ca me libère clairement beaucoup de temps J'ai fini hier soir super tard de monter l'épisode 16 J'ai pas de projet en retard Tout est sous contrôle pour l'instant Et demain en terme de journée J'ai fait exprès de moins charger aussi Je crois que j'ai que 4 téléphones à gérer Et ensuite l'après-midi j'ai noué une conférence Chez Eldora La boîte dans la restauration C'est la dernière conférence que je dois animer avec eux Et après sur mars et avril On partira sur des journées idéation Où le but c'est vraiment d'accompagner à fond les équipes de l'entreprise A être plus créative pour trouver des solutions Aux problèmes que rencontrent les clients de l'entreprise Et voilà maintenant c'est parti pour une soirée tranquille Je coupe la caméra Et je vous reprends demain Ciao à tous J'ai commencé cette journée d'une manière parfaite J'ai fait 1h30 de vélo ce matin Ça fait trop du bien Après j'ai eu un café avec un pote qui est avocat Après je suis passé au bureau Je suis revenu ici Des téléphones Et maintenant je fais un petit placin Pour faire le plein de vitamines Et ensuite je dois passer acheter des chattes de gingembre J'en ai plus là Et après je dois animer la dernière conférence avec Eldora Et ensuite retour au bureau Pour une soirée admin, compta et financière Et j'ai une nouvelle recette d'un petit placin C'est juste une tuerie C'est ce truc là Donc là c'est mon smoothie Épinards, ananas, avocats Testés, c'est extraordinaire Et ça c'est du lait d'avoine Avec du quinoa Avec des cannes Je ne sais plus comment on appelle ça Bref, avec ces petites graines rouges là Et ensuite dedans des raisins secs Trempez le quinoa dans le lait Mettez au frigo pendant environ 1h Le quinoa gonfle un peu C'est juste trop bon quoi Au revoir Au revoir Au revoir Ah mais quelle météo ! Ça fait du bien ! Et en plus Vous allez pas me croire Je suis en avance de 20 minutes 20 minutes J'ai même le temps de chiller un petit moment Et de me poser tranquille au soleil On est pas belle la vie ? Ah putain ! Putain ! Je kiffe mon taf ! Et je kiffe la life ! Allez maintenant ! Focus ! Conférence dans 45 minutes Il veut trouver une super belle idée Il veut créer un Facebook numéro 2 Il va commencer à coder, à développer, trouver une team Il crée un projet sexy Donc il part là-dedans En pensant que c'est un super projet Qui va révolutionner le monde Et après 6 mois, 12 mois, 3 ans de travail Il le sort sur le camp public, sur le marché Et personne n'en veut ! Bye bye ! Bon retour ! Bon retour ! Conférence terminée ! C'était super cool ! Ils ont bien kiffé les shots de gingembre A chaque fois, c'est des barres de voir les réactions Il y a des personnes qui sont super réticentes Qui se disent Non j'ai pas envie Est-ce que je vais aimer ou pas ? Il y en a qui kiffent directement Qui testent Mais in fine Tout le monde le prend à la fin A part les personnes qui clairement sont allergiques Le but c'est pas qu'elles aient de la chiasse pendant la session Ou qu'elles aient une réaction allergique Mais c'est cool, ça marche bien Le groupe était super Une bonne ambiance Ça fait du bien ! Ah c'est kiffant ce genre de journée Et j'ai un sentiment C'est à chaque fois que j'ai des grosses journées Ou des grosses semaines Et puis que ça avance bien Je me sens tellement bien une fois que ça avance Ah je kiffe ! Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe Oh ! Oh quel bien ça fait de se poser un peu ! Bref voilà ce qui résume cet épisode J'espère que vous avez kiffé Si c'est pas encore fait Abonnez-vous à la chaîne C'est que le début Les choses vont bouger Ça va évoluer Et le but de cette chaîne C'est pas de créer du contenu Pour créer du contenu C'est vraiment De documenter Je cherche pas à faire des vues sur des vidéos Je cherche plus à A vous embarquer un petit peu Dans mon quotidien Dans ce que j'ai comme vision Dans ce que j'essaye de mettre en place tous les jours Donc si vous kiffez le format spontané Si vous kiffez suivre un peu l'aventure Abonnez-vous ! Si vous kiffez les vidéos Dropez un petit like Ça me donne un max de force On se retrouve mercredi soir A 18h Pour l'épisode numéro 18 D'ici là Oubliez pas un truc Souriez à fond Ça fait une grosse différence Ciao à tous ! Au revoir !